La CGT maintient et renouvelle fermement ses propositions de discussion avec le Premier ministre et les ministres compétents et de reprise de la négociation sur les bases où elle était en passe d'aboutir. Nous estimons qu'il est nécessaire et possible que les organismes responsables fédéraux et confédéraux de nos deux organisations agissent de concert pour tenir le langage de la responsabilité que les travailleurs de chez LIP et l'ensemble des salariés sont en droit d'attendre en évitant toute surenchère dans la situation difficile créée maintenant. Nous estimons également indispensable d'agir de telle sorte que les difficultés chez LIP ne portent pas atteinte au développement de l'unité d'action dans l'ensemble du pays. La CFDT considère avec les travailleurs de LIP qu'on ne peut pas terminer six mois de grève sans avoir la garantie d'un emploi pour 160 travailleurs. Elle considère qu'on ne peut pas sacrifier une entreprise clé de l'industrie horlogère française et sacrifier le développement d'une région. Nous considérons donc que les menaces faites par le gouvernement ces derniers jours doivent être mises de côté et que l'on doit entamer une négociation. Cette entreprise est viable, elle est rentable, on peut trouver des solutions réalistes garantissant un emploi. Nous sommes prêts, non pas, comme le dit la CGT, à abandonner la garantie de l'emploi pour certains des travailleurs, mais nous sommes prêts à mettre de côté les accusations ou insinuations portées contre la CFDT pour réaliser l'unité la plus large, car l'unité, c'est la clé du succès et nous entendons tout faire dans les jours qui viennent pour retrouver cette unité solide sur des bases simples, claires et réalistes.